Le domaine de la famille Burrus Le domaine de la famille Burrus J'avais trois ans, je crois, avoir fait ma première bêtise en envoyant mon nounours au-dessus de la table sans rien renverser. Mon grand-père habitait ici. C'était vraiment le pater familial qui a eu ce talent de nous réunir, de nous réunir tous. C'est l'écho de Guilet pour moi. Ça a toujours été un lieu, finalement, où on a pu partager des bons moments avec mon grand-père et ma grand-mère. Et il y avait ensuite un esprit de famille qui s'est développé fantastique parce que mes beaux-parents avaient l'habitude de recevoir tous leurs enfants et petits-enfants les trois jours de week-end de Pentecôte, qui créent un lien indestructible, si on peut dire. Et moi, j'ai repris la succession. Avec émotion, joie et confiance, je remets maintenant la clé au nouveau propriétaire du domaine de Mont-Renaud à qui je souhaite un prometteur avenir dans ce lieu magnifique. Non seulement j'accompagne la clé, mais je vous donne une documentation et la suite viendra parce que c'est moins joli. Vous avez trois. Vous avez trois. Vous avez trois. Pour moi, c'est une grande étape. Je suis très émue parce que je ferme 60 ans de souvenirs ici. Mais bon, c'est bien, c'est tout à fait dans l'esprit, mais c'est quand même très émouvant. Chère madame, votre famille a toujours été sensible aux valeurs qui portent notre fondation et que nous défendons depuis maintenant plus de 50 ans dans le canton du Jura. La fondation Alicaso entre cette année dans sa 51e année de la plus belle des manières et la date du 13 mars 2018, date de la signature de l'acte de donation, restera à jamais graffée dans son histoire. Le don de la famille Burus nous rappelle à des valeurs essentielles, fondatrices de la responsabilité à l'égard d'autrui et de la solidarité d'appartenance qui en découle. Aussi, croyez bien que notre gratitude envers cette action d'une générosité exceptionnelle est immense. Votre famille est entrée dans l'histoire jurassienne et elle y occupera assurément une place tout à fait privilégiée, une place tout à fait particulière. La fondation Guilet a évalué pendant 10 ans une centaine de multinationales sur les critères dits du global compact et leur a proposé certes des critiques constructives mais aussi des pistes de progrès. En tant que président de la fondation Guilet, je remets ce relais de course, il matérialise cette transmission d'une fondation à une autre pour une nouvelle ambition, celle de contribuer au bien commun. Monsieur Croisier, voici le bâton de l'innovation sociale. Monsieur Bollinger, je vous remets aussi votre bâton de maréchal pour administrer ce domaine. Je remercie la fondation Les Castors pour relever le défi dans le domaine de l'intégration professionnelle en faveur des personnes handicapées. Bon vent. Merci beaucoup. Souhaitons que ce lieu soit un lieu de partage entre la population respectivement, nos travailleurs handicapés et nos résidents caïciens qui pourront s'épanouir dans ce lieu. Le premier projet, donc un atelier vert qui permettra de créer dix places de travail. Le deuxième projet concerne la formation. Il faut savoir que dans le Jura, l'accès aux formations pour les personnes en situation de handicap est difficile. C'est pour cela que la fondation va prochainement mettre un centre de formation en place ici sur ce domaine. Troisième projet, celui bien sûr d'hébergement. Nous allons exploiter le potentiel de ce site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio